Bonjour, je vous ai représenté du Votums il n'y a pas très longtemps, j'ai oublié de vous présenter des bouquins que je vous avais mis de côté mais bon la vidéo était longue donc voilà, je pense que je suis excusé mais j'en profite quand même du coup pour vous proposer une vidéo à part sur deux bouquins de Votums que j'ai retrouvés alors là aussi je serais incapable de vous dire si c'est encore disponible mais sait-on jamais, si vous allez au Japon, si vous allez à Bookoff à Paris ou dans certains magasins, peut-être tomberez-vous dessus et donc il est important de savoir que ça existe alors évidemment Votums étant une licence importante au Japon non seulement vous avez beaucoup de bouquins dessus mais vous avez aussi des bouquins qui concernent non seulement le méca-design en particulier pas seulement les personnages ou l'histoire de la série ou des EOEV mais bien évidemment des maquettes et avant de parler de Armored Trooper Votums Perfect 3D Book qui est en fait ici une réédition d'un très vieux bouquin des années 80 je tenais à vous présenter ceci qui est l'AT Color Materials donc Armored Trooper Color Materials et ça c'est super parce qu'en fait ça vous permet de alors je vais essayer de vous présenter ça correctement mais alors ça s'ouvre à la japonaise donc vous voyez ça concerne essentiellement donc bien évidemment les Armored Trooper mais avec un petit peu comme les bouquins qu'on trouvait à un moment chez Citadel pour Warhammer 40 000 par exemple pour s'y retrouver dans les couleurs à utiliser sur ici par exemple un Scopedog donc là c'est le Scopedog classique ici vous avez toutes les couleurs et tous les détails qui concernent l'intérieur du cockpit et le bras dont je parlais aussi dans la vidéo sur la maquette les caméras un autre Scopedog différent plutôt mauve ici un Scopedog sur une espèce de luge un Scopedog monté sur un engin volant avec des canons ici un Scopedog avec un backpack différent un lance-missile la version spatiale un Scopedog tout vert un Scopedog extrêmement surchargé en arme ce qui normalement n'est pas conseillé mais Quirico Cuvier dans un épisode le surarme pour lutter contre une section qu'il sait être assez badass donc là vous voyez il a des lance-missiles des mitraillettes, des mitrailleuses des trucs à laser ou quoi j'en sais rien le British Dog qui est une autre version un peu comme le Scopedog mais avec une espèce de bras mitrailleuse le Strong Bacchus le Purple Beer le Marchidog alors le Marchidog lui il est plutôt fait pour les endroits un peu marécageux avec les pièces d'articulation qui sont protégées des roulettes qui sont plutôt sur les côtés plutôt qu'en bas puisque ça sert à rien dans les marées et carrément aussi donc des flotteurs qui sont sur les côtés et qui donc du coup se gonflent et permettent d'utiliser le Marchidog sur l'eau le Diving Beetle que je vous ai déjà présenté en soft vinyl ou en 24 le Berserga que je vous ai présenté aussi mais c'était pas cette version là peut-être plutôt celle là je sais plus le Standing Tortoise alors ça c'est clairement ça c'était une nouveauté Bandai qui n'existait pas je crois chez Takara en tout cas ou en 24 peut-être ou en 48 mais pas ou en 24 voilà le Zwerg pareil ça il n'existait pas du tout en maquette le Fatih il n'existait ni au 1.48 ni au 1.24 il n'existait en soft vinyl et c'est tout merci les voisins qui klaxonnent et le Fatih est sorti ça fait partie des nouveautés en plastique injecté qui étaient sortis chez Bandai donc à partir de 2007 peut-être 2010 le Strike Dog que je vous ai présenté le Rabidly Dog alors lui je l'ai en joué normalement et donc du coup il est carrément si je ne me trompe pas au 1.16 puisqu'il est à la taille des figurines Micronautes donc les figurines Micronautes c'est la taille des figurines de Star Wars de base alors là le Scopedog Turbo Custom avec des pieds très différents Bloodsucker Light Scopedog Bersergar Bussycrab et Crevisse voilà donc là vous avez encore une fois Scopedog Turbo Custom surchargé et tout ça ça donne des vous voyez ça c'est quand même très très inspirant avec des pièces qui font chenilles de char pour ajouter au blindage et tout là des munitions supplémentaires l'appareil sauf que visiblement il y a aussi de quoi camper certainement dehors une version que je ne connais pas trop d'un Scopedog avec des espèces de trucs sur le backpack je ne sais pas ce que c'est voilà donc vous voyez vraiment des designs et des dessins qui permettent de s'inspirer pour faire éventuellement sa version de Armored Trooper toutes les versions qui existaient à partir d'un certain moment j'aime beaucoup cette version du Bounty Dog avec encore merci pour le klaxon là vous voyez avec ça vu que j'ai beaucoup de maquettes de Votoms ça peut faire partie des projets envisageables donc voilà ce que ça donne pour ce AT Color Materials qui a été édité chez Wave qui fait partie des personnes et des boîtes qui ont réédité des maquettes de Votoms et amélioré largement les maquettes de Takara et c'était sorti en 2001 voilà et je ne vois pas de prix je ne vois pas de prix je suis désolé mais bon voilà du moment que vous savez que c'est chez Wave et que ça s'appelle comme ça vous devriez peut-être trouver la référence sur le net on va passer à Armored Trooper Votoms alors ce Armored Trooper Votoms Perfect 3D Book lui par contre se lit de manière un petit peu plus conventionnelle pour nous autres occidentaux et j'aurais peut-être pas dû enlever le support il va m'aider quand même donc ça rappelle un petit peu l'univers de Votoms visiblement c'était un peu comme faisaient souvent certains éditeurs dans les années 80 c'est une espèce de roman album si vous voulez ils ont fait ça pour Pat Labore pour Gundam pour tout un tas de choses et donc en fait le prétexte c'était d'utiliser des photos et des modèles montés et peints par des gens plus ou moins de talent pour présenter de très belles photos désolé c'était la guerre des klaxons donc il fallait que je fasse une petite pause je vois ce qu'il en était mais ça s'est réglé alors donc là par exemple c'est un modèle fait par un dénommé Kenichi Kenichi Nomoto et là avec des modèles fait par Max Factory qui d'ailleurs s'est illustré dans la réalisation justement et la commercialisation de pas mal de garage kits de Votoms dans les années 80 encore du Kenichi Nomoto qui visiblement aime faire des maquettes très propres là par contre on a un Shinji Fujita qui s'est lâché et qui a fait donc un éclaté un écorché de Votoms avec beaucoup trop de câbles si vous voulez mon avis mais ça le fait ici on voit quand même les limites un petit peu de l'utilisation des maquettes des années 80 là par exemple c'est un kit plastique et dual model dual model il me semble que c'était le jouet et vous voyez qu'il est beaucoup trop mass stock ça le fait pas là ça va beaucoup mieux déjà scale kit conversion Takara ou en 24 donc certainement des pièces modifiées notamment pour les points le brutish dog encore du max factory on voit quand même la patte du monsieur avec donc voilà il y a un petit poster en tant qu'à faire vous voyez un petit peu de fumée un bon photographe ça peut le faire le bloqueur qui à mon avis est full scratch donc ça c'était la particule humaine donc sur une espèce de planète à la Vietnam donc on peut continuer comme ça longtemps mais ça représente sinon des scènes imaginées là le standing turtle par exemple magnifique diorama soit avec des personnages ou des mécas vraiment issus de la série avec le berserga ici le diving beetle alors ça ça m'a beaucoup aidé parce que c'était un modèle que j'avais eu comme je vous l'avais dit sur la vidéo c'était un modèle pirate en fait c'était pas le vrai kit en soft-vinyle et donc là c'est le modèle en soft-vinyle qui était donc présenté ici en photo ça m'a beaucoup aidé pour repérer les pièces et savoir où les placer voilà et ce modèle là est magnifique et il m'a beaucoup aidé diving beetle donc ça c'est les modèles on a 35 oui c'est vrai qu'il y a des modèles on a 35 aussi de Takara donc très inspiré de diorama qu'on trouvait fut un temps concernant le conflit au Vietnam là plutôt un diorama désert mais avec beaucoup de choses qui se passent là dans l'espace le Fatih donc qui existait à l'époque en soft-vinyle voilà le StrikeDog que je vous ai présenté aussi mais là c'est la version 1.35 moi j'ai la version 1.24 en soft-vinyle voilà on peut continuer comme ça longtemps encore une fois un BleedyDog Zwerg les versions 1.48 voilà ça fait le tour vraiment de tout ce qu'il était possible de faire en maquette Votoms avec donc voilà là visiblement des trucs en vidéo pour une pub avec carrément un circuit comme un circuit de train pour faire bouger le Votoms au milieu de tout ça avec de la fumée etc vous voyez la taille du truc et c'était filmé pour une pub qui j'imagine passait à la télé et avec même des pièces visiblement taille humaine pour faire illusion j'imagine donc voilà ça c'est un truc sur Max Watanabe des explications pour rendre les pieds articulés des maquettes qui ne l'étaient pas à l'époque des portraits visiblement des différents modélistes maquettistes de cet ouvrage et on continue dans le délire avec ce magnifique Bloodsucker de Max Watanabe un autre de Shinji Fujita et là vous voyez avec les Turbo Custom et tout ça les modèles un petit peu plus récents un petit peu plus modernes voire du Full Scratch là on a quand même quelque chose de qualité et d'inspirant et ça se termine toujours comme souvent avec des dessins ici avec les personnages de Rotom c'est enfin les mechas qui nous intéressent tous ces dessins étant tirés évidemment de la bible graphique de la série sortie en 1983 quelques OEVY et même Meliolink qui là par exemple le héros n'est plus Kiriko Kouvier mais c'est un ancien combattant qui n'utilise plus de Armored Trooper mais combat carrément des Armored Trooper avec sa grosse arme là espèce de justicier voilà et ça je l'avais acheté je crois à Junko il y a des années et il était vendu à 1200 yens c'était une publication de Hobbit Japan et apparemment c'était à 1260 yens 1260 yens voilà donc un ouvrage que je vous recommande chaudement voilà bah écoutez j'espère que la présentation de ces deux ouvrages vous ont intéressé ou vous ont inspiré si vous pouvez les trouver bah c'est cool moi en tout cas il ne me quitte pas et c'est une lecture régulière que je me fais de ce genre d'ouvrage avoir des chaussures papier c'est quand même autre chose que d'avoir sur tablette sur ordinateur et sur smartphone donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaire n'hésitez pas à liker les pouces vers le haut c'est super important en ce moment n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoint dernièrement j'espère que la variété de mes sujets et l'aspect quotidien de mes vidéos ne vous fait pas peur coucou aux grands anciens qui tiennent le coup et qui me suivent depuis longtemps merci à tous de votre soutien et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux sujets Votoms Sous-titres